Avec un nouvel objet, il s'appelle Dunger Tag. C'est un petit sac qui arrive avec un Doctag en acier inexcitable. Comme on peut voir, ici il y a une protection en caoutchouc pour aller autour. Puis on a ici le petit objet. Vous voyez ici, c'est une pointe de couteau déjà pré-coupée. Donc c'est un objet qui peut être soit transporté avec une chaînette au cou, ou bien dans le portefeuille, ou à n'importe quel endroit. Ce n'est pas un objet qui est très épais, mais pour que ça soit tranchant, lorsqu'on va séparer, ça ne peut pas être différent. On peut séparer cette partie-là, après une certaine quand même force. Ok, on va aller faire de l'autre côté maintenant. Ce que ça donne, ça donne ce couteau-là, qui est d'un côté tranchant, de l'autre côté comme dente-ci. Si vous avez besoin d'un outil de survie, ça peut faire amplement le travail. Donc on va faire ici une démonstration. On va prendre la partie qui est en dentie, puis on va aller couper, par exemple, une taille-rappe. On va voir ce que ça donne. Donc ça va très bien pour une petite taille-rappe. Donc ici, on a une taille-rappe un peu plus solide, le type de taille-rappe que les policiers peuvent prendre. Il faut le tenir comme il faut quand même. Tiens! Donc ça fonctionne. Bien entendu, ça ne se vend pas très cher. Puis les frais de transport au Québec, c'est quand même assez élevé par la poste. Donc on vous suggère de prendre cet outil au sein d'une commande où il y avait plusieurs objets, afin que vous puissiez le glisser simplement dans la commande, puis ne pas avoir à payer pour les frais de transport. Donc, Dangertag DPX Gear, c'est un outil de survie de base. Merci beaucoup. C'était Nichika Nyamabushi, katanaplus.com Merci. 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 Merci.